... Paris s'est mobilisée dès le départ pour accueillir les migrants et les réfugiés. Nous avons d'ailleurs mis en place un plan de la communauté parisienne pour l'accueil des migrants et des réfugiés, que je pilote, et dans lequel l'ensemble des adjoints à la maire de Paris s'engagent pour l'hébergement, le logement, pour ceux qui ont statut de réfugiés, la santé, l'accès aux droits. Nous sommes extrêmement mobilisés. Le soutien aussi des Parisiens, parce que des Parisiens et des Parisiennes sont très mobilisés. Nous soutenons par exemple une association qui s'appelle SINGA, qui coordonne l'accueil de familles migrantes, réfugiées, par des familles parisiennes, parce qu'il y a beaucoup de familles parisiennes qui sont impliquées. Donc voilà, Paris est très mobilisé. Et Paris est prêt, avec l'État, à participer à cet accueil et à cette insertion des réfugiés, qui ont fait des parcours extrêmement longs, douloureux. Et ceux qui sont arrivés là, nous souhaitons que Paris leur soit douce, comme elle l'est pour les Parisiens, malgré les événements que nous vivons en ce moment. Donc je m'appelle Lili Jobard, je suis photographe, et je présente aujourd'hui avec l'OILF et l'Amérique de Paris un travail sur une famille de Syriens que j'ai suivi, entre l'île de cause en Grèce jusqu'en Suède. Donc j'ai suivi leur parcours à travers les Balkans, pendant un mois, et j'ai essayé de m'attacher à eux de manière, justement, à avoir une représentation d'immigrants très humaine, avec leur qualité, leurs défauts, sans les héroriser, sans les victimiser, mais les normalisant le plus possible, de manière à ce qu'on se sente proche d'eux, tout simplement. Je suis particulièrement heureux que ça puisse être présenté en plein cœur de Paris, en face du marché de Noël, et je trouve que l'idée de pouvoir sensibiliser justement les Parisiens, mais aussi les touristes qui viendront à cet endroit, sur le phénomène migratoire, savoir qui sont ces gens, essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils quittent leur pays, essayer de voir ce qu'ils traversent pour arriver jusqu'en Europe. Je pense que c'est un bon moyen, justement, de manière assez didactique, comme on le fait là avec des panneaux, de comprendre que derrière chaque migrant, chaque réfugié dont on en parlait, ce n'est pas des noms communs, il y a des hommes, il y a des femmes, avec une histoire, et voilà, c'est l'idée même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada